Patrick, quelle soirée de folie, tu t'attendais à ça, je suppose que tu voulais le finir avant la décision ? Ouais bien sûr, je pense qu'on l'a vu dans le combat, j'ai mis des genoux, j'ai jamais mis des genoux à la tête, c'est la première fois, franchement là j'ai commencé à être en clinch type, je dis viens je teste, boum je pense à tout, je vois qu'il fait ça, j'ai eu un bâtard, arrête cet enfoiré, il est tellement petit, il faisait des trucs comme ça, donc c'était dur, mais franchement je pense que je l'ai mis au moins 5-6 où il avait un genre de knockdown comme ça, debout, il restait debout mais il chancelait, j'accélérais et franchement il a une tête dure, après si vous voyez son visage, il est... il est flégon, et j'ai envoyé des flashballs en vrai, mais il a bien résisté, et je pense que c'était bien aussi pour le public de me voir un peu testé, de me voir dans les eaux troubles, et les gens ils ont vu que j'ai une maturité de combat, je suis pas qu'un combattant debout, je l'ai contrôlé au sol, même quand il était à la cage, en fait des fois vu qu'il faisait rien, pour moi il marquait pas de point, il me gardait à la cage, j'essayais de mettre des petits genoux, je regardais mon coach, et dès que mon coach me disait, t'as récupéré une minute, retourne-le, je le retournais où je sortais, mais je faisais exprès qu'il me garde un peu là, parce qu'en fait il faisait pas d'action, et je sais que dans les points, il va rien gagner, à part un peu de contrôle, mais si je mets deux fois plus de dégâts, et que je l'ai vraiment mis des gros dégâts, ça me permettait de récupérer pendant le fight, et vraiment me recomposer dans mon game plan, et je suis vraiment fier de moi, de l'avoir amené au sol, de l'avoir contrôlé au sol, j'ai pris des bonnes positions, j'ai pris des demi-gardes, je l'ai ramené avec un araigoshi de judo, une production de judo, j'ai tenté des belles choses, et franchement je suis très content de ma performance, j'ai montré un style MMA complet, pour un combattant qui a que deux combats pro, et qui a 22 ans, j'ai assumé une pression, les gens je pense qu'ils se rendaient pas compte, je suis rentré toute la salle à crier mon nom, et je pense pas que t'as beaucoup de combattants, à part Baki, qui peuvent dire qu'ils ont déjà accompli quelque chose comme ça à 22 ans, et j'en ressors grandi, très grandi, je sais que j'ai le cardio, je sais que je suis là, que ce soit debout et au sol, je prends un mec qui était 3-1, 3 KO, il vient de chez SBG, le prochain mec il me dira que j'affronte un plombier, qu'il vienne me le dire en face. Et justement sur ton ascension, il y a quelques mois en arrière, t'étais à l'IMAF, à EF après, en vrai tes derniers mois c'est une dinguerie en fait. Ouais je pense que comme je l'ai dit, je vis ma vie comme ma shonen, et j'assume, j'assume pleinement ce qui est en train de se passer, et je pense que je réponds présent, je pense que les gens ils ont vu que je réponds présent, et que j'ai ce qu'il faut dans le pantalon, je craque pas sous la pression, même si le combat est compliqué, même si le mec on voit qu'il y a de la résistance, et je pense que c'est ce que le public voulait en fait. Ok j'aurais pu venir et mettre un KO de 10 secondes, mais on aurait appris quoi, que je frappe fort, je pense que tout le monde le sait, chaque fois que j'ai connecté, le mec on voit qu'il y a des dégâts, mais par contre ils avaient envie de voir un Patrick, quand il est contre la cage, un Patrick quand c'est compliqué, qu'est-ce qu'il fait, ben Patrick il abandonne pas, il continue le game plan et il gagne, et même à 30 secondes de la fin, j'étais en train de jouer, je savais que j'avais gagné, je suis vraiment content de moi, parce que c'est ce genre de combat qui te fait prendre des steps en termes de combattant MMA, et je pense que même les gens là, ils m'ont vraiment validé en tant que prospect de MMA, et pas juste, oh un petit jeune qui vient et qui met des KO rapides, non, les gars faut se rendre compte qu'il y a 3 mois j'étais amateur, il y a 3 mois j'étais amateur, et maintenant je suis sur la plus grosse carte de MMA français de l'histoire, je suis le combat, je pense franchement être dans le top 3 des combats les plus suivis, si pas le deuxième en termes de statistiques sur les réseaux sociaux et d'engouement, je suis le combattant qui suscite le plus d'engouement après le main event, et j'ai assumé la pression face à un mec qui a 4 fois plus d'expérience que moi dans la cage, et qui est dans un club et qui est plus vieux que moi et qui était vraiment beaucoup plus complet que moi normalement sur le papier. Tu parlais des réseaux sociaux justement, il y a eu la propagande pour ta signature, est-ce qu'on peut savoir un peu plus comment ça s'est fait ? Alors comment ça s'est fait, ça a été très spécial, pourquoi ? Je sais qu'en interne le PFL avait déjà un œil sur moi, je l'ai appris après ma signature, donc ça c'est bien après, mais moi ce que je sais surtout c'est qu'en fait, comme Dan Hardy me l'a dit encore là tout à l'heure, il m'a dit, ce qui s'est passé c'est que lorsqu'il a ouvert son téléphone à l'approche du PFL Paris, bah les gars sur Instagram et Twitter vous avez fait le taf hein ! Il m'a dit j'ouvrais Instagram, Twitter, je voyais Mugiwara, et il me disait que je ne connaissais pas ce type, parce que voilà, lui il est à l'UFC, donc tu sais tu côtoyes Desanya, Connor McGor, tous les jours tu vas pas aller regarder Patrick Mugiwara, même si j'ai fait le champion du Maudima, il s'en fout tu vois, c'est pas le même level, donc en plus il a vu Mugiwara, donc il s'est dit, c'est quoi ce nom tu vois, les mangas, qu'est-ce qu'il me raconte ? Et il a regardé, regardé, puis il m'a follow, et là il a vu, il a dit putain c'est petit, il est chaud, mais il m'a dit, c'est assez compliqué de te mettre sur une carte où t'es 2-0, dans une carte comme ça, vous avez vu tous les mecs qui combattent, ils ont 10-15 combats, j'ai dit frérot, les mecs ils ont 15 combats, je suis à mon 10ème combat, tranquille, je veux bien, on vit le truc comme un shonen, mais là faut pas, je vais arriver vers un mec, imagine maintenant le mec, tu sais, je voyais des mecs qui venaient des joues sauter avec les talons, tranquille gros, j'ai 22 ans, chill, moi franchement je monte étape par étape, et c'est pour ça que j'ai un gros respect pour Baki, parce que malgré la pression que j'ai, j'imagine pas lui qui est le main event qu'il doit avoir, et voilà, moi je sais que je suis à ma place maintenant, je sais que je suis fait pour le MMA, et comme je dis à mon coach, moi je suis vraiment un combattant qui est prêt à faire des guerres les gars, je suis pas un combattant qui va s'essouffler, je mets peut-être des KO, mais j'ai une caisse, et 15 minutes je les tiens sur un pied, je les éduis tranquille, vous voyez, je suis même pas essoufflé, alors que je viens de les finir, je suis là, j'ai rien sur le visage, je suis pas un mec qui prend beaucoup de coups, et franchement, chaque fois que je peux, je vais essayer de détendre, c'est mon seul objectif, je suis dans un sentiment mitigé, je me dis putain cet enfoiré il encaisse bien, mais je suis vraiment content d'avoir fait une guerre comme ça, ici à Bercy et devant tout le public en fait. Et pour la suite, je te demande pas d'adversaire, mais déjà quand, est-ce que ça sera au PFL ? Déjà ce qui est sûr, c'est qu'après le ramadan, il faut vous rendre compte qu'ici, sur une saison, donc sur 12 mois, je crois que j'ai fait, c'est mon 14e combat, ça veut dire j'ai combattu énormément, les gens me demandent comment ça se fait l'ascension, c'est le nombre de combats que j'ai fait, j'ai fait 14 combats, je pense pas que tu peux me citer un autre combattant francophone qui a fait 14 combats, et qui est sur une série de victoires de, là c'est mon 10e combat, donc je suis sur une série de victoires de 10 combats, dont champion du monde, dont enchaîné 2-0 en professionnel à 22 ans, dont le PFL Paris. Je pense que le ramadan va me permettre aussi de relativiser sur ce qui vient de se passer, digérer un peu ce qui se passe, augmenter ma maturité, et petit à petit revenir, normalement le 17 mai on devrait me voir en France, je sais qu'il y a l'AEF, ils font le stade de foot de Rennes, Willy veut vraiment que je combatte là-bas, donc c'est très possible que vous me voyez là-bas. Le PFL, ils attendaient de voir ce qui allait se passer, ils m'ont mis un gros test, je sais que Danardi il m'a dit clairement, il m'a dit nous on veut tester, on veut voir si la hype elle est réelle, et je pense que les américains ils fonctionnent comme ça, les hypes etc c'est bien beau, mais ils y croient pas, ils veulent voir devant eux, enfin c'est un mec qui est dur, je pense que le public francophone ne connaissait pas que le Dieu passait là, mais tous ceux qui s'y connaissent en MMA et qui ont vu le combattant et ont vu ses fights, savaient que ça allait pas être facile, et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais pourquoi tu acceptes un combat comme ça au PFL, enfin imagine maintenant tu perds, tu perds devant des millions et des millions de téléspectateurs, mais je pense que c'est ça qui fait mon histoire, j'ai toujours osé être grand, comme ils disent en anglais dare to be great, si t'as pas de risque, il n'y a pas d'histoire et j'essaie d'écrire mon histoire, j'ai juste un petit gars du 5000 qui essaie de s'en sortir et là je suis content de moi. Du coup c'était un one shot au PFL quoi ? Alors en fait c'était en discussion, eux à la base c'était un one shot, ils ont vu l'engouement, c'est à dire que si vous avez compris un peu ce qui s'est passé, au début il n'y avait pas de promo sur moi, on m'avait juste signé, puis au fur et à mesure que ça a expliqué sur les réseaux sociaux, ils sont venus en Belgique, ils ont fait des tournages, ils m'ont filmé, ils ont commencé à venir tourner certaines choses, donc je pense qu'ils ont vu eux aussi et ont été très surpris de l'engouement, on était à deux doigts d'être sur la presse conférence, alors que je suis en prélim, ils étaient en train de négocier pour que carrément je sois sur la presse conférence, donc c'est pour vous dire vraiment un grand merci à vous, parce que c'est vous qui avez créé ça en vrai, qui me respectait comme ça, et très certainement là ils m'ont dit bah écoute, nous on veut te signer vraiment en multi-deal, moi j'ai dit écoutez on va voir après le combat, on va voir avec mon équipe, on fait étape par étape, moi je sais que je suis une tête brûlée, moi je sais que mon coach est plus là pour calmer un peu les choses, mais je pense que c'est vraiment pas la première, et c'est ni la dernière fois que vous allez me voir au PFL, après je pense pas qu'on fera les tournois et tout maintenant, mais ouais, je pense qu'ici, d'ici fin 2025, j'aurais fait 4-5 combats, et donc là on pourra peut-être voir d'ici 2025 ce qu'il se passe. Il y a Don Davis, on a eu Don Davis le président juste avant, il a dit qu'il aimerait bien aller dans d'autres pays européens, est-ce que c'est un de tes objectifs derrière le PFL en Belgique ? Pour l'instant je suis vraiment bien en France et en Belgique au niveau francophone, moi j'aime bien, je combats un peu, je pense que la France, je peux dire que je suis chez moi, si vous êtes d'accord ? Ouais bah voilà, je suis d'accord, alors je peux dire que je suis chez moi aussi, comme en Belgique, comme en France, je me sens bien, je vais essayer de me développer encore plus, je pense que là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je faisais déjà des allers-retours entre France et Belgique pour mes entraînements avec les sections pro, je vais beaucoup plus mettre les gants avec des grands grands noms, que ce soit Saladin Parnas avec qui on va tourner, j'ai fait avec mon ordanche arrière, j'ai fait mes prépas avec des gros gros noms ici du AMA français, et j'ai vu la différence très clairement, et ouais, je vais continuer à me développer, merci à tous, et moi je vois ça comme le début en fait, je suis qu'à 2-0, et des fois je suis un peu gêné de tout ce qui se passe, parce qu'en vrai, je me dis, ça va un peu vite, et d'un autre côté, comme je l'ai dit sur Instagram, peut-être ça va vite, ou peut-être ça va à l'allure que ça devait aller, de toute façon tout est écrit, et moi je crois en Dieu, donc bon. Juste Patrick, pour revenir sur le combat, déjà félicitations pour cette performance, et à quel point ça t'a affecté ce coup dans les parties que t'as pris dans le 3ème ? On a vu que t'as mis beaucoup de temps récupéré, est-ce que je peux revenir sur ça ? En fait, l'arbitre, carrément, c'était les juges même de l'extérieur qui l'ont dit, c'est mon style, en fait, moi je le prends, et on entend vraiment un gros poke dans la cage, donc c'est pas du tout en mode, c'est pas mon style, frérot, j'ai 33 combats, j'ai fait champion du monde, j'ai fait des guerres tout le temps, je suis le dernier des mecs qui va commencer à te faire, ah j'ai mal là, nanani, nanana, j'ai combattu la main cassée en finale des championnats du monde, je suis pas un mec qui fait semblant, je pense que vous connaissez tous mon tempérament, je suis pas un mec qui va faire genre, mais directement le juge a dit, c'est la coquille, c'est la coquille, parce que c'était horrible comme sensation, et en fait, même mon coach, il m'a vu de loin, et il a su quoi, j'étais en fait, j'étais plié vers l'avant, et c'est quelque chose, t'as l'impression que ça remonte jusqu'en haut, et que tu vas vomir, donc c'était très compliqué de récupérer, mais dans ma tête, je me disais, faut pas que j'arrête maintenant, parce qu'après, imagine, il met un no contest, alors que c'est le troisième round, et que je savais que je gagnais le combat, donc j'ai vraiment pris, j'ai essayé de masser pour que ça descende, j'ai essayé de sauter un peu sur les talons, et franchement, il s'est passé un truc que je m'y attendais pas, c'est que le public, à un moment donné, a commencé à crier mon nom, à me donner de la force, et ouais, ils m'ont donné de la force, ça a été lourd, et après je me suis relevé, mais c'est juste, je trouve ça un peu petit de sa part, de faire genre qu'il l'a pas fait, alors que tout le monde l'a vu, et voilà, moi je suis pas un mec qui va réclamer, mais je lui dis frérot, c'est la deuxième fois que tu me le fais, je lui dis dans le fight, je lui dis frérot, c'est la deuxième fois, fais un peu attention, mais voilà, je me sens bien, ça a été quelque chose, c'est une expérience en plus, c'est une expérience que j'ai coché, maintenant je sais ce que ça fait d'avoir ce genre de choses dans un fight, et maintenant je sais comment réagir face à ce genre d'énergie humaine, qui sont prêts à tout pour gagner, voilà.